Bonjour Théodora. Bonjour. On a le plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Oui. Nous avons déjà eu à travailler avec toi. Tu as été l'animatrice du panel transport qu'on a organisé cet hiver. Tout d'abord, on aimerait en fait que tu te présentes brièvement un peu pour que les gens te connaissent un peu. Parfait. Donc, mon nom est Théodora. Je travaille pour JITBASE, qui est une compagnie qui est propulsée par l'ETS dans l'industrie 4.0. Ça commence à être un peu un buzzword. Donc, nous, on aide les compagnies pour documenter les processus manufacturières. Puis, avant ça, j'ai trois ans d'expérience chez Air Liquide, donc compagnie plus dans le chimique, une multinationale française. Excellent. Alors, on a eu à travailler avec toi, là, cette session-ci. Oui. Tu as animé quand même le panel sur le transport avec brio. On aimerait savoir, en fait, avec ta première expérience avec NRG ETS, comment est-ce que tu trouves qu'Energie ETS apporte de la plus-value à la formation continue de sa communauté? Bien, tout d'abord, je tiens à dire, là, j'étais vraiment impressionnée par la qualité de cet événement-là. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et j'étais vraiment, vraiment impressionnée. Juste la qualité des intervenants aussi, qu'il y avait, le nombre de participants, tout s'est vraiment bien passé. Puis, je pense qu'il y avait, moi-même, j'ai eu beaucoup de retours positifs, autant des intervenants que des étudiants qui étaient là. Puis, après, j'ai regardé un peu plus les sortes d'activités que vous organisez. Et je pense que c'est super intéressant pour tout le monde, là. Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est ouvert, pas juste à la communauté étudiante, mais à tout le monde, vraiment. Donc, moi, j'ai invité des gens, de mes collègues, de mes amis, qui étaient très contents d'être là, qui ne connaissaient pas l'événement. Et je pense que la communauté grandit de plus en plus, là, grâce à vous. Bonjour, je m'appelle Irina Sambouéva, je suis vice-présidente d'Energie ETS. Et je vais poser une prochaine question pour toi, Théodora. À travers toute l'expérience que tu as eue avec Énergie ETS, comment tu penses, quels sont les retombées potentielles qu'Énergie ETS peut mener avec ces activités? Bien, oui, tout à fait. Je pense que vous faites beaucoup d'activités intéressantes, là. Il y a les conférences, les missions exploratoires à l'étranger, toutes les visites industrielles. Puis ça amène les gens, les jeunes à voir un peu ce qui se fait autant au Québec, mais aussi dans les autres pays. On peut voir c'est quoi les meilleures pratiques, puis comment, en même temps, comment on peut améliorer la situation au Québec, puis donner des idées, un peu, à échanger et tout ça. Je pense que c'est vraiment génial pour ça. Et tu penses, pour un niveau provincial, est-ce que c'est important pour tous les milieux universitaires? Donc, c'est... Est-ce que tu penses que c'est pas juste pour ÉTS qu'on apporte l'influence positive? Oui, tout à fait. C'est pas juste pour les étudiants de l'ÉTS, mais comme c'est ouvert à plusieurs personnes aussi, là, dans les autres universités, bien, ça apporte cette influence-là. Et juste, des fois, d'amener plusieurs conférenciers à parler à des sujets que les autres ne s'intéressent pas nécessairement, à des sujets qui sont un peu plus nouveaux. Déjà, ça, c'est génial pour ça, là. Puis ensuite, pour savoir, Théodora, qu'est-ce que tu retires concrètement de ton expérience avec le regroupement Énergetes? Bien, c'était vraiment une grande journée, là, tout ce qui était sur le transport. Il y avait... Au début, on avait plusieurs entrevues avec des spécialistes, puis après, il y avait le panel. Puis je pense que vous êtes d'accord avec moi que les intervenants étaient très intéressants. Moi, ce que je retire le plus de cet événement-là, c'est à quel point il y a des projets pilotes en ce moment à Montréal et à Québec avec les trains électriques, les métros, puis les autobus électriques aussi. Comme je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait, mais j'étais vraiment contente de voir qu'en fait, le Québec est vraiment... Il prend de l'avance, puis on est quand même bien placés, là, comparativement aux autres pays dans le monde. Et surtout qu'Abbé a décidé d'avoir... d'ouvrir un centre de recherche et développement à Montréal. J'étais vraiment contente de savoir ça, qu'une compagnie suisse a décidé d'ouvrir ce centre-là à Montréal. Donc, j'en retire quand même beaucoup, là, de cette journée-là. Excellent. Et pour la fin de notre interview, quel sera votre message pour NRG ETS? Bien, je vous souhaite que vous allez vraiment continuer vos activités et faire grandir le club. Je suis contente déjà de savoir qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont membres du club, qui s'est très diversifié aussi au niveau des profils. Donc, bonne chance avec ça. Merci. 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 Merci.